Salut à tous, c'est BySanka, donc aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Fortnite, assez rapide, petite astuce. Dans la saison 3, on a ici dans le pass de combat, du coup, plein de cartes à remplir, avec des défis assez longs, assez chéants. Et à chaque fois, il y a des petites astuces pour faire des cartes rapides... Le chat s'est cassé la gueule. Et du coup, à chaque fois, il y a des petites astuces pour remplir les cartes plus rapidement. Et là, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment pêcher en illimité, grâce au harpon. On va pouvoir pêcher plein de poissons assez facilement, assez rapidement. C'est pas vraiment un glitch, donc je pense pas qu'il y ait des risques de ban. Et vous pourrez du coup... Alors la carte du poisson, elle est juste là... Attendez voir, normalement, elle est en bleu si je dis pas de conneries. Non, même pas. Ah voilà, bleu comme ça. Juste là, mordra l'hameçon, poisson attrapé. Et en tout, il en faudra normalement près de 2000, si je dis pas de conneries, ou 1000. Ce qui est quand même énorme. Du coup, je vais vous montrer la petite astuce qui est vraiment toute facile. Comme d'habitude, n'oubliez pas le petit like qui fait plaisir. Si vous aimez ce genre d'astuce ou ce genre de vidéo, n'oubliez pas aussi de vous abonner pour recevoir les notifs des prochaines vidéos. Et gros merci à tous ceux qui me soutiennent. Avec le code créateur BYSANKA, ça fait super plaisir. Et du coup, c'est parti. On lance une game en foire d'empoigne. Et je vais vous montrer la petite astuce. Donc là, du coup, on se retrouve en mode foire d'empoigne. La vérité la plus compliquée, c'est de trouver le fusil à harpon. J'aime bien spawn ici. Parce qu'honnêtement, il y a quand même pas mal de petits tonneaux. Et j'en ai déjà trouvé plusieurs fois plus d'un. Donc on va recommencer. Je vais essayer de rechoper plusieurs. Et ensuite, je vais vous montrer la petite technique pour pouvoir pêcher en illimité. Franchement, ça va être juste abusé. La technique est vraiment toute simple. Donc je fais juste encore les petits tonneaux cas là pour voir si je peux en avoir plusieurs. On va faire encore un là-haut. Et encore un à droite. On en a déjà un. Donc je pourrais déjà vous montrer comment ça fonctionne. Ah voilà. Le deuxième, c'est tout bénef. Et ensuite, maintenant, on n'a plus qu'à pêcher. Alors, ne finissez jamais les charges que vous avez dans les harpons. Sinon, ça ne fonctionnera plus. Donc là, du coup, j'utilise le premier. On pêche ici. J'ai vu des poissons là-haut. Pareil, ceux-là, on va aller pêcher. Je pense qu'il n'y a plus de ronds là pour l'instant. Il faut que j'aille au niveau de la mer. Je vais quand même, du coup, utiliser les charges pour bien vous montrer que ça fonctionne. Merde. Hop là. Donc là, au niveau des charges, j'ai 3 à 8. Donc je n'ai pas d'autres ronds. C'est un peu dommage. Je vais m'amuser encore. Hop là. Je vais les mettre les... Ah bah si là, je suis con. Bim. Bim. Je vais mettre les 2 à 1. Pour bien vous montrer que ça fonctionne. Hop. Celui-là, il est à 1. Ah voilà. Hop, ça c'est bon. Ok. 1 et 1. Ensuite, vous avez juste, du coup, en foire d'empoigne à vous suicider. Et quand vous allez réapparaître, vos 2 harpons, du coup, auront de nouveau 10 charges. Et vous pourrez, du coup, repêcher des poissons juste derrière. Donc, puis au même endroit, à vous de vraiment essayer d'aller dans la mer où là, il y a plein de points de pêche. Et regardez, du coup, mes harpons. Les 2 sont revenus à 10. Et du coup, bim, je peux enchaîner sur d'autres coins de pêche, comme ici par exemple. Et du coup, plus vous avez 2 harpons dans l'inventaire, plus vous pourrez pêcher sans vous suicider. Donc, au début, le plus chiant, c'est de trouver les harpons. Ensuite, le plus chiant, du coup, c'est simplement de trouver les ronds de pêche. Et encore, ça va, on est en foire d'empoigne. Du coup, on peut redéployer le planeur. Et hop là. Du coup, on a simplement enchaîné comme ça. Je ne sais pas si c'est un glitch, je ne sais pas si c'est un bug, je ne sais pas si en foire d'empoigne, c'est depuis toujours qu'on récupère les charges des harpons. Mais honnêtement, pour ce défi qui est abusé, je trouve que c'est pas mal. Par contre, n'oubliez pas, ne finissez pas votre harpon. Bon, laissez toujours une charge dessus, pour que quand vous revenez sur la map, après le suicide, vous ayez du coup les 10 charges dans l'harpon. Si vous le mettez à zéro, il va disparaître, ça ne marchera pas. Donc là, pareil, il y a encore des ronds là-haut. Il y a des ronds partout, franchement, il y a plein de ronds. Soit vous prenez un bateau, soit avec le planeur, vous pouvez y aller facilement. Gardez bien une charge dedans, pour être tranquille. Essayez d'en prendre un, deux, trois, pour vraiment être safe. Par contre, il y a pas beaucoup de poissons dedans, c'est abusé quand même. Il faudrait beaucoup plus de ronds sur la map. En tout cas, avec cette petite technique, vous irez déjà beaucoup plus vite, pour pêcher tous les poissons qu'il y a à pêcher. En tout cas, j'espère que cette petite technique vous a plu. N'oubliez pas le petit like qui fait plaisir. Vous abonnez, si vous n'êtes toujours pas abonné. Moi, je vous laisse là-dessus. Je vous dis bon game, et ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501